Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast du sport québécois. Le podcast se concentre exclusivement sur le monde du sport québécois. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'un des meilleurs espoirs offensifs du football québécois, Antoine Raymond. Salut Antoine, ça va bien? Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. On va vraiment commencer au début, début. Quand est-ce que tu as commencé le football? J'ai commencé à l'âge de 5 ans. J'ai commencé avec l'équipe Elbizar, proche de mon quartier. À quelle position est-ce que tu joues en ce moment, toi? À porteur de ballon, mais je suis très versatile, donc je peux faire beaucoup d'autres choses. Je peux jouer receveur, je peux bloquer, tout. Est-ce que tu as déjà essayé de jouer à la défense un peu quand tu étais plus jeune ou ça a toujours été l'offensive ton préféré? Ouais, donc comme je dis, je jouais à Elbizar, c'est une équipe sur eux, donc c'était beaucoup d'offense et de défense, comme à both sides. Donc je jouais beaucoup de linebackers, safety, DB, c'était vraiment partout. Puis toi, dans le fond, après ça, tu as juste décidé que l'offensive était pour toi? Ouais, ouais. Je commençais à très bien jouer, donc c'est vrai. Mais sur le terrain de football, c'est quoi ta force à toi? Moi, je pense que je suis quelqu'un de très vide et j'ai beaucoup d'équilibre, donc je peux beaucoup de tackle, donc ouais. Sur ton plan encore offensif, est-ce qu'il y a des aspects que tu aimerais travailler dessus un peu plus? Ouais, donc je suis quelqu'un, comme j'ai dit, très vide, donc j'essaie d'esquiver beaucoup, donc des fois, mais je suis quelqu'un de très fort aussi, donc des fois, je peux comme utiliser meilleur ma force, donc j'aimerais ça, comment ça, comme, j'aimerais ça travailler plus sur mon, comme, mon agressivité un peu. OK. Mais toi, là, les, 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 faire des trucks, c'est ça qu'ils tentent de faire un peu plus, là? Ouais, ouais, ouais. T'as commencé, ben, t'as continué, en fait, ton parcours au football avec l'école secondaire d'Albivieu. Ça, est-ce que c'était l'école de ton quartier ou est-ce que tu l'as choisi pour le football? Ouais, je l'ai choisi pour le football. C'est très loin de mon quartier. Donc, j'ai fait un gros, donc j'ai fait un gros sacrifice pour aller là-bas. Je prends le bus à chaque matin, une heure et demie de bus, donc c'est, c'est beaucoup. Ouais, ben, c'est sûr que c'est ça. Aller-retour à chaque jour, ça devient un peu, un peu rough. Pendant ta dernière saison avec l'école d'Albivieu, t'aurais, comme tu m'as dit, t'es un porteur de ballon, fait que ça fait que tu cours pas mal. Sur 97 portées, t'aurais fait 1163 verges. Ça, ce que ça te donne, c'est une moyenne de 12 verges par portée. Puis là, pour ceux qui se connaissent un peu moins, le football, t'as 4 essais pour en parcourir 10. Ben, Antoine, ça lui prend de ramasser le ballon une fois, puis il fait ça, plus deux verges. Fais ça, t'es-tu satisfait de cette 12-là, ou t'aurais peut-être aimé un peu plus? C'est sûr que j'aimerais un peu plus. Même, j'aimerais un peu plus de verges en total, mais j'ai fait qu'est-ce que j'avais besoin de faire, donc ouais. Bien sûr qu'à un moment donné, t'sais, t'arrives au bout, t'sais, t'as bien beau faire plein de verges, mais t'arrives à la end zone d'un moment donné, fait qu'il faut que t'arrives. Ouais, 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 ouais. Ces 1163 verges-là t'ont permis de faire 19 touchés sur des portes de ballon. Puis ça, 19, t'sais, ça veut dire que t'en as fait pas mal, puis est-ce que ça te fait un peu, t'sais, comme on dit, chier de ne pas avoir fait le 20 ou, t'sais, 19, c'est quoi? Ouais, ouais, ouais. Je voulais vraiment faire le 20, donc ça m'a fait un peu chier. Ben là, évidemment, t'sais, à force de faire des touchés, t'es content, t'es célèbre. Est-ce que toi, t'as une célébration à toi, là? Ouais, ouais, il y a une célébration, je pense qu'on l'appelle le Mechi, comme on se met comme ça et on se met à une jambe, donc moi, j'ai amené ça à Dalby, donc on fait toujours ça, donc c'est très cool. Est-ce qu'il y a des restrictions sur les célébrations, comme, t'sais, une célébration excessive pour avoir un mouchoir, quelque chose comme ça? Ouais, ouais, on n'a pas trop le droit de te célébrer, donc j'ai apporté cette célébration, c'est pas trop, comme, c'est pas trop excessif, donc c'est juste parfait. Ouais, ouais, ouais. Sur tes 19 touchés de cette année, essaie de trouver ce serait lequel ton préféré. Décrions un peu comment ça s'est passé, hein? Mon préféré, probablement contre Nicolas Gatineau, c'était comme un touché de 99 verges, un autre dans le milieu, voilà. Un bout à l'autre. Ensuite, avec ça aussi, t'as dit que t'étais très versatile, puis que tu pouvais faire pas mal de tout, bien t'as mentionné que tu pouvais aussi jouer recevoir. Puis moi, ce que j'ai trouvé, c'est que pendant la saison, oui, t'avais fait 97 portes de ballon, mais t'avais aussi fait 10 attrapés, vraiment, t'sais, sur une passe, pour 259 verges, qui donne une moyenne de 25,9, qui ça est complètement incroyable. Puis, justement, dans celui-là, t'aurais fait un touché, ce qui t'aurait amené à 20. À 20, ouais. T'aurais réussi à avoir ce 20. T'es content d'avoir un chiffron, ou t'sais, le 21, ça aurait peut-être été mieux aussi? 20, je suis correct avec 20, mais c'est sûr que, comme, j'aimerais ça beaucoup plus de touchés, parce qu'il y a beaucoup de touchés, de mes touchés étaient called back. Donc, ça aussi, ça fait un peu chien, mais... Ouais, quand c'est sûr que t'es célèbre, puis finalement, ils disent, non, on retourne, c'est un peu plate, là. Ouais. Sinon, avec la BVU, justement, cette année, malgré que vous étiez troisième dans votre division, vous avez réussi à être champion de la RSEQ, puis ça a été par deux points, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Comment est-ce que c'était, comment tu te sentais quand, t'sais, le buzzer à la fin a sonné, puis, t'sais, t'as réalisé, hey, comme, je suis champion provincial, là? Je me sentais très, très bien. Le feeling était très, très bien, parce que cette équipe que j'étais avec d'Albevio, comme, on a vraiment parcouru, comme, beaucoup de choses ensemble, beaucoup, beaucoup de choses. On est une équipe très, très jeune, et on avait beaucoup de recrues, donc c'était très, c'était très spécial pour moi, parce que, comme, et en plus, c'est ma dernière saison à d'Albevio, donc, ça m'a vraiment fait du bien, et, comme, tous mes coachs, tous mes coachs, comme, ils ont fait une bonne job, coach Dom, coach Troy, coach Jerry, coach Kadim, tous mes coachs, ils ont fait une très bonne job à nous coacher, et c'est vraiment grâce à eux qu'on est, on s'est arrivés où on s'est arrivés. Bien, aussi, t'sais, vous avez gagné contre le Collège Laval, contre qui vous avez perdu, justement, par deux points, plus tôt dans la saison. Est-ce que, t'sais, c'était, t'sais, c'était un peu mieux, parce que t'avais en plus le sentiment de revanche qui venait, là? Ouais, ouais, c'est sûr, mais on savait toujours qu'on était la meilleure team. On savait toujours qu'on était toujours la meilleure team dans la Ligue. On est restés conscients et on a fait la job. Bien, ça, avant ça, pendant l'été, t'es parti avec Team Québec. Tu t'es fait te recruter pour Team Québec, puis t'es allé à la Coupe canadienne, qui est l'Apple Bowl, à Kelowna. Comment tu t'es senti quand, t'sais, les coachs puis les directeurs de Team Québec t'ont annoncé, hé, Antoine, t'sais, tu fais partie de Team Québec? Donc, ouais, quand ils m'ont dit que je me suis pris pour aller à Team Québec, j'étais très content. C'était quelque chose que j'ai pris dessus pour longtemps, longtemps. C'était un moment très spécial pour moi, juste pour représenter ma province, parce que je suis très fier d'être un gars, un Québécois, donc, ouais. Bien, évidemment, pendant cette Coupe canadienne-là, vous étiez une des équipes favorites pour ce tournoi-là. Il y avait vraiment des gros espoirs pour vous. Puis, vous avez fini avec la médaille de bronze. Fait que ça, est-ce que t'es satisfait de ça ou, tu sais, tu penses que la médaille d'or, ça aurait été mieux? Non, je suis très pas satisfait de ça. Je pense vraiment qu'on avait la chance de gagner la médaille d'or, mais les choses n'ont pas allé de nos bords, donc, on doit vivre avec. Par contre, malgré une médaille de bronze qui est un petit peu plus décevante, toi, tu as été nommé l'Étoile de l'Est pendant cette Coupe du Canada. Comment est-ce que tu te sentais quand, tu sais, ils t'ont nommé, toi, comme Étoile de l'Est? Je me sentais très bien. Je me sentais très bien parce que je suis quelqu'un qui travaille très fort pour ce que j'ai. Je travaille très fort pour ça. Le football, c'est ma vie. C'est juste ça que j'essaie. Donc, être nommé Étoile de l'Est, ça m'a juste, ça m'a motivé pour continuer à faire au meilleur. Aussi, en juin passé, tu as publié que tu aurais reçu ta première offre d'une école Division 1 qui était Campbell University. Comment est-ce que tu t'es senti quand, tu sais, t'as été contacté pour cet offre-là, tu sais, qui est quand même programme Division 1? C'était un moment très spécial pour moi parce que c'est quelque chose que, comme quand j'étais un enfant, je rêvais de ces choses-là. C'est comme, c'était très comme, c'était très, c'était très comme, je n'étais pas surpris parce que, comme je l'ai dit, je travaille très fort pour ça. Donc, ouais, c'était un moment très spécial et, ouais. Ben, ça, évidemment, tu sais, je ne suis pas mal à ça que tu sais, c'est une grosse université. Mais parle-moi un peu, qu'est-ce que serait ton parcours idéal, tu sais, pour là, tu viens de terminer avec Davidio. Ton parcours idéal, est-ce que ça serait, tu sais, Cégep, RSQ ou est-ce que tu aimerais ça aller NCA ou même, tu sais, dans la CFL? C'est quoi, c'est quoi tes plans un peu, là? Pour le moment, je ne suis pas trop sûr. Je prends un jour à la fois. J'étais très focus sur mon bol d'or. Donc, maintenant, je suis en train de penser à ce que je veux faire. Donc, à partir de maintenant, j'ai commencé à plus penser du futur. Mais aujourd'hui, j'essaie de faire une journée à la fois. Est-ce que tu as été approché par d'autres écoles que tu aurais le droit de nous mentionner publiquement que Campbell University? Ouais, il y a Circus que je parle aux coachs un peu. Il y a d'autres coachs qui parlent à un de mes coachs maintenant, mais pour le moment, c'est un peu… Un peu underground. Quoi, si tu avais à choisir une équipe préférée de la NFL, qui est-ce que ça serait? Oh, les Ravens. Toi, un gros fan des Ravens? Ouais, ouais, Lamar et tout. Fait que ça, j'imagine que ça doit être ton joueur préféré. Non, mon joueur préféré, c'est Alvin Kamara. Lui, il est très, très bon. Tu sais, on a vu que, on a vu, tu sais, Laurent Duvan et Tardif qui s'est rendu au Chief, c'est tout. Comment est-ce que tu te sentirais si tu étais vraiment, tu sais, un des prochains Québécois à se rendre sur la grosse scène? Je dirais très blesse parce que c'est une grosse opportunité, comme c'est une très grosse opportunité d'être dans la NFL. Si l'opportunité de la NFL ne se présente pas, est-ce que tu serais quand même satisfait de jouer dans la CFL? Puis, si oui, ça serait avec quelle équipe que tu aimerais le plus jouer? Ouais, je serais très satisfait parce que c'est quand même pro et j'aimerais ça représenter Montréal. Ouais, avec les alouettes. Ouais. Ben là, je vais tester un petit peu pour mon avant-dernière question, ton ball knowledge qui s'en vient quand même. En ce moment, tu sais, on a vu dans les power rankings, c'était les Eagles de Philadelphia qui sont premiers, les Chiefs qui sont deuxièmes, les Vikings qui sont troisièmes. Qui d'après toi va gagner le Super Bowl cette année? Je sais que c'est très tôt dans la saison encore, mais qui d'après toi va gagner? Moi, je pense que les Chiefs vont gagner parce qu'ils sont très, très fortes, offensivement et défensivement. Ouais, ben, ils ont été volés un peu par Tom Brady l'année passée, là, mais... Ouais, ouais, ouais. Là, je pense plus qu'il est là, fait qu'il devrait peut-être... Ouais, je pense pas que Tom Brady va performer cette année. Non, ben, à un moment donné, il serait peut-être temps qu'il arrête, là, avec toutes les années. Ouais, ouais. Ben, écoute, Antoine, merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup pour tes réponses. Moi, je suis très excité de voir où est-ce que tu t'en vas avec ton parcours. Puis, je vais te poser la dernière question que je pose à tout le monde que je reçois. Si j'avais à recevoir un athlète ou une athlète sur mon podcast, peu importe le sport, que c'est garanti que tu l'écoutes, qui est-ce que ça serait? Oh, comme n'importe qui, comme... N'importe qui, il faut que ce soit un Québécois. N'importe qui, n'importe quel sport, que toi, là, si tu vois ça sur ton téléphone, c'est sûr que tu l'écoutes. Mon favorite online, Hans-Léarmond. Il joue à Dalby aussi avec moi. Ouais, donc, je l'aurais écouté, franchement. Ouais. OK. Merci encore, Antoine, de ton temps en ce dimanche. Puis, moi, je te souhaite vraiment, là, la meilleure chose pour le restant de ton futur en football. J'ai vraiment hâte de voir où est-ce que tu t'en vas avec ça. Puis, nous, les gens à la maison, on se voit jeudi prochain. T'avais-tu un dernier mot à dire à ceux à la maison? Ah, ouais. Merci beaucoup pour m'avoir dans ce podcast. Je suis très apprécié. Et voilà.